Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler du tutorage de la tomate. On a auparavant effectué nos semis, on a laissé développer, laissé croître le végétal et maintenant il est temps de le planter et de voir les différents types de tutorage. Je vais vous proposer deux ou trois alternatives. Le plus simple c'est tout simplement le piqué bambou à laquelle on va venir mettre des anneaux au fur et à mesure sur le végétal et on va faire en sorte que le développement se passe sur l'intégralité de ce tutor en évitant les pousses latérales. C'est une première méthode, il y a des avantages, il y a des inconvénients, on va voir ça en détail tout à l'heure. Ensuite vous allez pouvoir utiliser la ficelle. Alors c'est une méthode que j'utilise assez parce qu'elle est assez sympa et puis je trouve ça un peu plus fun à exploiter. On va devoir, avec un petit plan de tomate, on va devoir enrouler par en dessous la ficelle et venir le fixer sur une fiche que vous avez mis en hauteur. Alors moi j'utilise ici les chevrons de macerre mais après vous pouvez établir différentes techniques qui vous permettront de le maintenir et de maintenir ainsi le pied de la tomate. Concrètement à quoi ça sert le tutorage ? Alors vous savez que vous avez certaines variétés tomates qui sont assez lourdes et donc il va falloir venir soulager le pied et notamment en lui proposant un tutorage. Donc le tutorage, la première action c'est de maintenir le poids de la plante contre la gravité et de lui permettre de se développer sur la hauteur et non de s'étaler. Bien qu'on pourra avoir des bons résultats en laissant la plante s'étaler naturellement. Ça permet aussi d'augmenter les aérations au niveau de nos pieds de tomate ce qui va permettre tout simplement l'air de passer et d'éviter à long terme des maladies telles que le midiou ou d'autres qui pourraient nuire justement à la qualité de nos fruits. Ensuite, tout le temps dans le même esprit que l'aération, c'est au niveau de la luminosité. C'est à dire que quand vous allez palisser sur votre tuteur, ça va permettre de créer des étages sur votre plante qui va permettre de faire rentrer au maximum la lumière qui va permettre le rougissement de vos fruits, la maturité parfaite pour vos fruits. Tout simplement au niveau de la récolte, il faut y penser aussi, c'est que le fait de pouvoir se balader et puis de récolter au fur et à mesure en voyant les fruits dominants, ça va permettre et inciter le voyage dans le jardin. Donc c'est à la fois un côté aussi esthétique. Je rappelle, ce n'est pas une obligation de tutorer la tomate, mais c'est vivement conseillé, surtout dans les milieux au nord de la Loire, dans les zones au nord de la Loire où le climat est peut-être non propice à la culture de ces plantes méditerranéennes. On va regarder un petit peu où s'en est le développement de nos tomates actuelles. Ça, c'est les derniers semis que j'ai effectués, donc en plan pack. Voilà, ils ont un beau collet, on a des végétaux qui sont qui sont assez bien développés, un feuillage très vert, pas d'étuellement ici, un coup de froid dû au gelé qu'il y a eu la dernière fois, mais rien de bien méchant ici. Les premières inductions florales arrivent sur les tomates passées en cerde. Là ici, je commence à avoir des petites tomates vertes, donc on est bien, normalement fin du mois, fin mai, normalement tout devrait bien se passer pour pouvoir récolter les premières tomates. Alors ça ne sera pas les meilleures, ce sera des petites tomates, mais ma foi, c'est toujours intéressant de manger ses propres tomates. Là ici, on regarde un petit peu au niveau du chignon racinaire, donc on a la forme du godet, donc ça, il va falloir déchignonner. On va défaire légèrement les côtés ici pour pouvoir permettre aux racines de s'étaler le plus largement possible. Par contre, si on vient ficeler avec la ficelle, il ne faut pas trop forcer pour pouvoir venir coincer la ficelle et la faire ressortir pour venir tutorer ici notre tomate. Je vous propose qu'on y aille, qu'on va voir un petit peu, donc je vais effectuer ici le tutorage par ficelle sur des tomates en tunnel et je vais en planter trois, quatre et on fera un comparatif avec le tuteur bambou et la spirale. Je vais vous montrer ça juste après dans la serre. Alors pour ceux qui connaissent les spirales, c'est une bonne alternative, alors c'est pas forcément la meilleure, elle est un petit peu plus onéreuse, mais elle se regarde sur le long terme. En fait, on va devoir, une fois que le végétal sera un peu plus grand, on va la torsader le long ici de cette spirale qui va permettre en fait à la plante de se développer de manière optimale. Là ici, on regarde tout doucement, voilà les premières randes florales, donc les fleurs, elles sont là. Donc là ici, c'est une variété noire de crimée. Cette noire de crimée est en induction florale. Une fois qu'elle va fleurir, elle va se faire féconder et une fois fécondé, le fruit va apparaître. Donc là ici, pas trop de travail, on va juste tout doucement la rapprocher par la suite pour lui permettre de faire cette spirale avec notre tuteur ici. Je vais tout simplement venir mettre un bambou. Alors idéalement, on place le bambou avant la plantation. D'accord, ça évite d'abîmer le système racidaire. Là ici, mon plan est assez bien développé, je voulais vous montrer en exemple. Donc je vais le coller assez serré et ensuite, au fur et à mesure de sa croissance, on va mettre des petits anneaux qui vont permettre de faire monter la plante et de venir la maintenir ici avec ce tuteur en bambou. Vous pouvez utiliser différents types de tuteurs. Vous avez le tuteur bambou, vous pouvez utiliser le châtaignier, le noisetier qui marche très très bien aussi ou d'autres. Ça, c'est un peu libre à vous de faire comme vous le sentez. Niveau tillage, il ne faut pas grand chose. Vous allez devoir forcément avoir besoin de vos plantes. Ici, nos tomates, j'ai cinq variétés ici à mettre. De la ficelle, un plantoir et enfin, un couteau, un greffoir, un truc qui coupe. Alors ici, on voit les anciennes cordelettes que j'ai mises. Donc ici, je vais les fixer sur les anneaux principaux et ensuite, je vais préparer mes trous de plantation. La première chose à faire, c'est tout simplement de venir ici ficeler. Voilà. Hop. Ensuite, on fait la longueur jusqu'au sol. Donc là, on a quasiment deux mètres, ce qui est largement suffisant ici. Et vous laissez donc quasiment 20 cm de rab. Voilà. Là, ici, on vient couper. Là, je regarde. OK. Ensuite, je prépare ma fosse, mon petit trou de plantation avec le transplantoire. Voilà. Ensuite, je prends mon pied de tomate et on va devoir le passer. Alors, il faut essayer de le tendre si possible. Après, vous pouvez tendre par-dessus. Mais il faut quasiment venir faire un demi-tour de notre motte. Et ensuite, on vient le placer dans la fosse. Et là, on va pouvoir remettre le substrat par-dessus. Voilà. Donc là, ici, une fois que la plante va monter, on va tout doucement la torsader autour de la ficelle. Les racines vont commencer à prendre place sous la bâche. Et ensuite, la ficelle ne bougera plus et vous n'avez plus qu'à suivre au niveau du palissage. Je vais en refaire une juste à côté. Alors ici, celle-là, elle sera à manger. Voilà. Ensuite, on prend la ficelle. Toujours, c'est 20-30 centimètres en plus. On coupe. On prend un plan de tomate. On le met à l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir commencer à palisser. Voilà. Donc là, c'est la première méthode. C'est-à-dire, on vient torsader tout autour le pied de tomate sur notre ficelle. Et puis, on laisse se développer de cette manière-là. La seconde méthode, c'est tout simplement avec des clips. Voilà. Donc, on va laisser développer. Et au fur et à mesure, on va venir clipser la plante avec ce clip sur la ficelle. Comme ça, ça permettra un contact entre la ficelle et notre végétal. Voilà. Une fois que c'est mis, il nous reste une chose à faire. C'est de venir arroser et de contrôler le départ de végétation. Ensuite, quelles sont les opérations que je vais effectuer sur mon palissage ? Alors, la première chose, je vais essayer de lui demander qu'elle monte assez rapidement. C'est-à-dire, je vais supprimer essentiellement les parties de gourmand à la base pour venir effeuiller au maximum et laisser la venir monter. Comme ça, l'air circule bien dans toute ma serre. Ensuite, je vais tout simplement regarder au niveau des inductions florales, voir si j'ai des fleurs assez rapidement, et sélectionner pour voir, en fonction de mon développement, si c'est intéressant de laisser ou de supprimer ces amples florales. Voilà ici les derniers plants de tomates plantées. Alors, ce qu'on va faire, encore une fois, on fait un suivi régulier sur nos tomates. Les premières fois et les premiers jours, surtout après la plantation, il va falloir tenir quand même un arrosage assez important, surtout qu'ils sont sous serre. Une fois que c'est bien arrosé, bien développé, vous paillez correctement et ensuite, vous pouvez étaler vraiment les arrosages de manière plus longuement. Voilà, c'était un tout petit tuto sur le paillissage de la tomate. On a vu le tutorage par ficellage, une ficelle accrochée au-dessus. On vient enrouler sur la motte, on vient torsader au fur et à mesure la tomate et ça vous permet en fait d'avoir des tuteurs pour pas très très cher. Vous pouvez faire ça aussi avec l'aubergine, vous pouvez faire ça avec le concombre juste derrière. D'ailleurs, on peut voir les premiers concombres. C'est à vous d'essayer, qui ne tente rien n'a rien. En tout cas, on a des réels succès avec cette méthode. N'oubliez pas non plus de tenir un espacement assez conséquent. Il faut compter 60 à 80 entre les tomates et si possible, 45 à 60 interrants. Voilà, ici, j'ai fait quasiment 70 interrants et 80 sur tomates à tomates. N'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci. Je vous laisse regarder à foison les autres vidéos. Vous allez voir, il y a d'autres techniques aussi qui sont assez intéressantes. Je vous laisse également découvrir notre page Facebook The Prof d'Ortie, également Instagram et Twitter. Allez, à bientôt les amis, bon jardinage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501